Bienvenue pour tous ceux qui nous rejoignent et merci d'être resté et d'avoir appelé du monde sur ce plateau pour écouter nos deux invités. Bonjour Richard. Bonjour Farsad, bonjour Frédéric, Amani. Bonjour Farsad, bonjour Richard, bonjour tout le monde. Alors on a vu qu'il faudrait éventuellement pour avancer ensemble, tous les réunionnais ensemble, au service desquels je suis aujourd'hui, au service desquels nous sommes, autant les techniciens que La Réunion, Lela et Télé-Créole, il faudrait des valeurs communes ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors quand il m'en a moins de définir la solidarité, il m'y dit que la solidarité c'est ce qui se passe quand je prends du bois pour faire un coffrage, que je mets du fer dedans, que je prends du sable, du ciment et de l'eau et que je mélange et que je remplis mon coffrage et que je m'y obtiens un poteau. Et sur ce poteau-là, il peut dresser un édifice. D'accord ? Un pilier solide et fait d'une diversité d'éléments. Ouais, mais le ciment tout seul il vaut rien, le fer tout seul il vaut rien. Pareil pour le bois, pareil pour le sable, pareil pour l'eau. Il faut, tout le monde l'est indispensable, tout le monde les nécessaires. Autant le pauvre que le riche, le valide que l'invalide, quelle que soit sa couleur de peau ou sa religion. Il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit présent. Oui, il faut qu'il y en a un partage. Alors, comment le monde, je veux dire, pourquoi un monde il fait quelque chose ? Quoi il fait que il me déplace ça ? C'est peut-être parce que je viens de moi. Pourquoi il me boit ? C'est parce que j'ai la soif. Peut-être, comme ils mettent un moment en mouvement, c'est pour aller. Toute action humaine n'en a un objectif. Une intention. Un mobile à atteindre. Une intention. Toute action humaine n'en a ça. Et donc, si ces intentions n'est pas connue et n'est pas partagée, eh ben, on aura un monde qui va bouger tout seul, mais on n'aura pas un groupe de monde qui va bouger ensemble. Pour qu'on ait un groupe de monde qui bouge ensemble, il faut que ce groupe de monde-là, la prise conscience du besoin, de l'intention, du désir, il faut que cette prise de conscience-là, les commune déjà. Et qu'ensuite, il y a un diagnostic partagé, nous-là. Notre diagnostic est une situation, il nous dit, il n'est pas satisfaisante, nous veut changer les choses. Voilà notre intention. C'est rendre les choses satisfaisantes alors que ça ne l'est pas. Là, nous l'est dans le commun de l'intention. Et à partir de là, nous allons rendre un démarche-projet, nous allons le comment, le où ça, lequel moyen, etc., pour dire qu'il n'y a tant. Mais le préalable, c'est de réunir le monde dans une intention partagée, dans un commun. Frédéric ? Frédéric, j'ai envie de poser une question. C'est qu'actuellement, est-ce qu'on ne pense pas que les intentions l'aient capté ? Non. Dans le sens que... Non. Non. Par quoi est-ce qu'ils seraient captés ? Par les conditions de vie dans lesquelles nous les plongeons, on a l'impression parfois, pas pour autant, mais des fétises, mais que notre contexte de vie, notre difficulté à vivre tous les jours, surtout à La Réunion, on est à 40% de taux de pauvreté, où le chômage est très élevé, tout ça, ils mettent à nous dans une espèce de mental conditionné. Regarde les soldes, les fêtes, tout ça, où il faut consommer, consommer, consommer. Et ils empêchent, ils enlèvent notre discernement quelque part. Bien sûr. Ça, moi, complètement d'accord. C'est pour ça que l'intention n'est pas captée. C'est parce qu'il y a un tas de monde qui l'est... Justement, on est dans une cac... Vous parlez de l'attention qui est captée. L'attention est captée. Monsieur parle de l'intention. L'intention de changer cet état de fait. L'intention pour faire la différence entre ces deux concepts, c'est intéressant parce qu'on a pour la première fois ici à la télé un débat politique où on va visiter les concepts. Les politiques n'ont pas de choses à faire. Et n'ont pas ce que la personne veut. Désolé. Intention, c'est la volonté. D'accord ? On veut aller quelque part. Il y a un élan d'un mouvement d'aller quelque part. Intention. Alors que l'attention, c'est le fait de voir la chose. L'espace, on veut dire. D'avoir l'espace, le temps de voir cette chose qu'on appelle la politique. Oui. Parce que quand on est au RSA, quand on est imbriqué... Même travailleur, pas seulement au RSA, mais les travailleurs peuvent... Tout, tout le monde. Même un chef d'entreprise. La tête dans le guidon en ce moment. La tête dans le guidon. Ah oui. Avec la crise, avec tout ça. Donc est-ce qu'on peut vraiment s'intéresser en profondeur à ça ? Donc selon vous, Frédéric, cette attention, cette vigilance est captée par la publicité, le marketing, les désirs. Oui. Et un tas de souffrances qu'on s'impose à nous-mêmes dans notre vie. Il y a les médias, mais chaque personne est responsable. Parce que s'il y a les médias et que tu n'as pas la télé... Voilà, il faut éteindre la télé. Voilà, moi je n'en ai pas, alors c'est bon. On est à la télé, il n'était pas tout. Les personnes peuvent enlever la télé et ne plus être influencées. Mais alors comment on fait pour s'informer ? Comment on fait pour parler des choses vraies ? Comment on fait si on ne vient pas sur le plateau de La Réunion, on est là ? On est contraint d'utiliser... À la rencontre des possibles. On se rencontre. On se rencontre dans des lieux appropriés. Aux azalés. Au barrage des Gilets jaunes. Aux azalés. Dans des conférences. Dans l'université marron. On se rencontre. Dans les activités, les actions de terrain, dans les actions conviviales, dans tout. Dans la vie quotidienne en fait. Quelque part, on a envie de dire qu'il faut créer ces espaces de temps et d'échange entre nous. Puisque je rejoins Richard dans le sens que les intentions sont importantes. Et je pense que si on nous donne à nous l'espace et le temps, nous construit l'espace et le temps, on va rendre à nous très vite compte que les intentions sont présentes. Quand on m'y agit à droite, à gauche, dans l'associatif ou hors de l'associatif, très vite, nous retrouvent des points communs. C'est ce que l'ami pense que l'a fait l'émergence des Gilets jaunes d'un coup comme ça. C'est que nous avions des points communs que tu es en suspense, que nous ne voyons pas. Et puis tout d'un coup, bah, les matérialisent. Et là, nous rendons compte que c'est pas l'intention. Enfin, moi, je me dirais que le volume d'intentions communes, il est déjà élevé. Maintenant, c'est comment on matérialise l'action, comment on matérialise la prise de pouvoir, après ce qu'on veut dire. Même s'il a eu de bons profiteurs aussi. Ah, on va en parler aussi. Matérialiser l'intention, c'est ça ? Ouais. C'est-à-dire qu'il y aurait, selon vous, pour que ce projet-là arrive, aboutisse, il y aurait des choses nécessaires, des nécessités. L'une d'entre elles, on va essayer de la visiter ensemble. Quelles seraient les nécessités pour qu'un tel projet émerge et que les gens qui nous regardent s'y intéressent ? La première, vous avez dit, ce serait les lieux. Ouais. Alors, vous avez cité certains lieux qui peuvent parler à certaines personnes, mais pas à d'autres. Vous avez la rencontre des possibles, vous avez dit ? Ouais. Avec des artistes, il y avait des ronds-points de gilets jaunes, vous avez cité ? Il faut lever les peurs. Levez les peurs, allez-y. Il faut lever les peurs parce que les gens, quand on dit l'attention, les capter, il y en a aussi des personnes que les conscientes. Sauf que, eh bien, il y en a les politiques jusqu'à aujourd'hui, il y en a de l'emprise sur la population. Il y en a de l'emprise dans le quartier, il y en a une emprise, ça peut être psychologiquement violent, symboliquement violent, à l'échelle individuelle. C'est-à-dire qu'il y aurait des représailles ? Et personnels, bien sûr. Des personnes qui sont envoyées au tribunal et puis qui n'ont pas les finances pour faire face ? Mais non, ce n'est pas que ça. C'est qu'ils gagnent des écoutes, qu'ils gagnent des complications administratives, qu'ils gagnent des contrôles, qu'ils gagnent des... Comme ça, d'un coup, sans résoudre ? Ben, bien sûr. Et les gens... Autant les gens sont conscients du besoin de changement, autant ils sont conscients aussi de l'emprise dans laquelle ils ont-ils et que... C'est-à-dire que quelqu'un qui vient aller dans ces conversations-là ou dans ces lieux-là peut se retrouver du jour au lendemain sans travail ou avec des problèmes administratifs lourds ? Les contrats non renouvelés... Ou la peur existe ? Pas de... Vous connaissez combien de logements sociaux ils traînent ? Pas de logements sociaux ? Eh bien, un tas de choses comme ça. Et les mères, par exemple, l'ont toujours joué là-dessus. Et ça, il faut... Il faut de la pédagogie, il faut du discours avec le monde, il faut des explications, il faut... À l'école exote, dis-à-zote, tenir tête exote, dis-à-zote, allons, nous les larguent, nous larguent pas. Nous larguent pas. Et être sincère avec sa propre condition dans laquelle on est, parce que c'est quelque part humiliant de dire où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'elle est notre vie. Et moi, j'ai trouvé ça très courageux de la part de certaines personnes. Alors, je ne dis ni gilet-jeune ni pro, gilet-jeune. Mais j'ai trouvé vraiment certains discours, moi, qui aiment la rhétorique et la prise de parole que j'enseigne, une sincérité totale dans ce qu'ils disaient sur leur situation, parce que ça demande d'accepter l'humiliation. Et moi, quelque part, personnellement, ça m'a permis de faire le pas, à dire, ben voilà, moi aussi, je suis en dessous du seuil de pauvreté. Moi aussi, ben, je fais du bénévolat, parce que j'aime ça, parce que je trouve ça utile, parce que je suis au service de la Réunion et des Réunionnais, et c'est ça qui me plaît. Moi aussi, j'accueille parfois un politique qui vient s'asseoir à côté de moi et dit, il faut faire quelque chose pour les jeunes. Et quand moi, jeune, je lui expose mon problème, il dit, écoute, je dois parler de mon programme à Jismi. Écoute, prends le téléphone, appelle Freedom et gueule un coup, on t'aidera. Ou alors, c'est pas de mon district, c'est pas de ma ville. Remets de temps à celui qui est de la ville. Tu n'es plus si jeune. Tu n'es plus si jeune, tu n'es plus machin. Tu n'es plus si jeune, voilà, t'as dépassé la limite de la jeunesse. Et du coup, on se retrouve avec, tu sais, des compétences, on se retrouve avec des bacs plus 5, des 5 langues à parler, à avoir à mendier, à avoir à quémander pour des petits salaires. Et là, on se dit, si j'avais à choisir entre sacrifier une journée pour un petit salaire et faire du bénévolat pour quelque chose qui est juste, pour quelque chose qui est bon pour le monde, pour quelque chose qui donne le pouvoir aux autres, c'est le choix que je fais. Et c'est le choix que je fais en animant cet atelier démocratie ensemble. Et qu'est-ce qui pourrait, selon vous, motiver d'autres personnes ? Quelles questions vous leur poseriez ? Qu'est-ce que vous leur direz pour les motiver, à eux aussi, rentrer dans la ronde, de ne pas avoir peur ? Moi, je dirais déjà que ça ne l'est pas tout seul, que nous ne l'est pas tout seul, que nous l'est très, très nombreux. Et que moi, les cieux à discuter, à rencontrer, ainsi de suite, nous verraient très vite nos capacités, notre force, nos savoirs, ainsi de suite, parce que tout seul, il est un peu difficile d'évaluer les choses. Mais moi, je m'en suis persuadé, en tout cas, de toutes les rencontres que je fais à droite, à gauche, partout, et je pense que nous l'est dans ce cas-là. La richesse qu'on a à la Réunion, la richesse humaine qu'on a à la Réunion, d'expérience, de connaissance, de savoir, aujourd'hui, on n'a plus de doute là-dessus. D'intelligence. Sincèrement, on n'a vraiment plus de doute là-dessus, et on n'a plus de doute sur personne non plus, dans la Réunion, sur nos capacités à faire. Là où Médine, où il est plus dans la phase de maintenant, allons, allons construire, allons faire quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Quelle est la question que vous poseriez ? – Moi, je ne passerai pas à la question, mais je dirais qu'en ce moment, le monde est fixé sur les municipales, et que, donc, votre préoccupation est là-dessus, et sur sa cause de la Réunion, elle le trouve un peu… – Un peu loin. – Un peu bizarre, et un peu loin, elle dit, allons règle la commune, déjà, on n'a pas le municipal après. Tout ça, c'est, en termes de temporalité, l'important de laisser, je pense, passer cette phase électorale-là. Mais ce que nous pouvons faire, c'est dire au monde, les gars, dès 2020, finis, 2021, il arrive derrière. Donc, si il y en a, parce que là, actuellement, tu vois, bon, il crie sur, vous l'avez dit, on parle de les citoyennes, hein, tu vois, bon, il faudra au cause de, même le ban de gilet jaune, il se va, il dit, non, il s'a su l'Alice-Tipière au port, l'autre, il s'a su l'Alice, je ne sais pas qui, là-bas, l'autre, je ne sais pas qui, Saint-Denis, je ne sais pas qui, Saint-André, je ne sais pas qui, Saint-Paul, bon, tous ces gens-là, aujourd'hui, qu'il est assez malin, pour dire, le résultat des élections, quand on voit un plateau de manger cochon, qu'on m'a vu autour de Joseph Sinimalé à Saint-Paul, où ça qu'on a toute la droite réunie, où ça qu'on a Didier Robert, qui m'enlève pas un grain de sel avec Michel Fontaine, et pratiquement entendre en bras ses autres, sur le dos de Joseph Sinimalé, il me dit, mais les gars, mais vous êtes-les, mais vous n'avez pas honte, les gars ? Vous n'avez pas honte ? Tu vois, nous, nous vivons une époque où la parole n'a point de valoir, c'est zéro. Je me disais, oui, devant ma mission, je me pique à vous, et vous ne rentre pas au contraire, vous croyez-vous, c'est un bouc d'air, il y a la Grèce à vous, parce que moi, elle n'est pas possible, c'est moi, moi, t'as pris rien à vous. Vous comprenez le monde politique actuel, comment il est ? Et donc... C'est un gros problème, ça. Bien sûr, mais pour dire à vous, le manque de clarité, le manque de cohérence, la cohérence, la confusion aussi, qui met l'emprise que l'on a sur le monde, n'a pas personne, que l'on a la préoccupation politique actuelle, vraie, n'arrivez à que Vanessa, que l'on a une vraie préoccupation de répondre, d'apporter un service public réel qui correspond à la demande Le Monde, voilà, n'a très, très peu, mais qu'est-ce qui me l'a dit Vanessa ? Mais n'a très, très... Ouais, peut-être aussi. Est-ce que vous en pensez, de ce qu'il vient de dire ? Oui, ben, pour ajouter, moi, mon point de vue, justement, actuellement, on en a beaucoup de confusion que l'est amenée par rapport aux communications que l'est faite, par rapport aux langages, où vous disiez, mais oui, mais il voulait parler aussi de liste citoyenne, parce qu'une liste citoyenne, s'il nous veut être libres, dans ce cas, il faut sortir des carcans des partis, des partis politiques qui proposent, eux, des projets et qui s'arrangent pour, justement, les distributions de pouvoirs. Et nous, nous avons besoin de plus que ça, nous avons besoin d'un projet de société cohérent pour nous, pour nos intérêts, à nous, de population. Et il faut faire gaffe, là, m'y attire la vigilance, m'y attire la vigilance sur le fait qu'il faut faire gaffe quand il y a des listes citoyennes, ce que c'est. Parce qu'une liste citoyenne, c'est une liste libre. Là-dedans, il ne peut pas avoir des élus, surtout pas à la tête de la liste. À la rigueur, les citoyens aussi, il y en a des mots comme ça. Alors, c'est quoi une liste citoyenne ? C'est un concept aussi, ça ? Qu'est-ce que la liste citoyenne ? Moi, dans une liste citoyenne, ce que je mets dedans, c'est que, déjà, les trois premiers de la liste, ils ne doivent pas être des gens encartés, des gens de partis. Ça doit être des gens libres. Donc, pas sous influence des partis. Et je me dirais même que la majorité de cette liste ne doit pas être des gens de partis. Ça doit être des gens libres. Ça ne doit pas être une liste non plus que les soutenus par un parti. Parce que l'Iran, automatiquement derrière, dans les retours, qui ramène Ali dans les carcans des partis, les partis que les partisans, donc qui restent bloqués dans d'autres colonnes. Et qui ne peut pas, alors que nous, nous avons besoin, justement, d'agilité, de transverser. Peut-être, il y en a des mesures de ce côté-là, les bons, de l'autre côté, les bons, par ici, les bons. Donc, nous, nous, on doit être capables, nous, en tant que différents corps de la population, de mélanger tout ça, de tirer le meilleur, tout en préservant les intérêts des uns et des autres. Et les partis, pour moi, ne sont pas là-dedans. Vous êtes trop, trop dans cette rigidité, trop sectaire, comme dit Richard. Ça, c'est important. que les trois premiers têtes de liste ne soient pas encartés, ne soient pas des politiques, soient libres, ce qui contraint une attitude, une vertueuse, bienveillante, et au-delà même de la compétence, mis à part la compétence et surtout, le caractère sincère et honnête. C'est le caractère sincère et honnête. Tout le monde a la compétence, vous disiez, mais tout le monde n'a pas l'honnêteté. La sincérité. Non, tout le monde... Parce que quand il y a concentration de pouvoir, ça vient changer la personne. Quand il dit que tout le monde a la compétence, c'est-à-dire que la compétence d'un élu, là, c'est mon point de vue et c'est ce que je pense en relisant les textes et tout ça, c'est que la compétence d'un élu, c'est d'être un représentant de la population. Ce n'est pas d'avoir des connaissances. On a des administratifs que l'a partit l'école pour ça. On a des techniciens que l'a été formé pour ça. L'élu, il est là pour, dans toute l'expertise que peuvent remonter les professionnels, il est là pour positionner l'intérêt de la population par rapport à tout ce qu'il n'a comme élément que l'est amené par des professionnels. Il ne faut plus que l'on a cette compétence-là. Oui, mais n'importe qui peut l'avoir du moment que les seins d'esprit et nos sociétés nous réfléchissent aussi. Comment peut-on savoir si cette tête, ce cerveau, les seins d'esprit ? S'il n'est pas malade, il n'y a pas de souci. N'importe quel, les juriscitoyens, prenons le cas des juriscitoyens. Les juriscitoyens, ce sont des gens que les tirent au sort. Il y en a ça dans plusieurs pays, même en France, il y en a dans certains cas, la U du côté juridique, et qu'à un moment donné, les former et ensuite, les mis devant des expertises des uns et des autres et qui, à la fin, rend quelque chose de très nuancé, de très fin par rapport à la question posée. Parce qu'il devient un expert du sujet exposé. Parce qu'il devient un expert, parce qu'il monte en compétence, il ne parle de rien, il monte en compétence et il arrive au discernement qu'une population aurait si la population aurait été formée entièrement. Pour monter en compétence. Voilà, donc c'est un autre processus aussi qui permet d'arriver à ce niveau de qualité, d'une part du débat, de qualité d'expertise et finalement, de solutions représentatives des intérêts de la majorité et non pas des intérêts captés des ensembles privés actuels. Donc il y aurait trois conditions à cette liste. Ce serait d'une part que les premiers têtes de liste ne soient pas des politiques, que la liste ne soit pas sous gouvernance d'un parti et que la population globalement augmente en compétence démocratique. C'est-à-dire qu'il s'approprie les sujets, les thèmes sur lesquels... Il faut faire monter le débat. Ça me pense que les encours, tous les débats qu'il a pu avoir, par exemple, sur le fameux RIC, RIC en toute matière, il a eu des pétitions signées que ça ne servit à rien puisqu'apparemment, il n'était pas sur les bons formulaires. Là, on a trouvé ça un peu débile aussi que même l'article 3, il dit à nous, il n'est pas sur les bons formulaires. Oui, mais c'est sur les signatures, les gars, arrête de déconner. Et donc, il a eu de l'échange d'informations, il a eu de l'information tout court, il a eu de la pédagogie, il a eu des... pas une désexplication, des liens, des renvois. Il y a beaucoup de choses. Et il me trouve que depuis le mois de novembre jusqu'à aujourd'hui, bon, beaucoup, ils n'auront pas désolé parce que maintenant, il tient à rendre à César, ça qui appartient à César, mais aussi ailleurs, dans d'autres lieux, il a eu toute l'université marron, tous les ronds causés. Il y a des rencontres régulières, oui. Des rencontres où les personnes discutent. Les personnes discutent, mais où les personnes apprennent. Ils prennent la connaissance. Comment on appelle ces lieux de discussion ? Les causements, les... Les ronds causés, on appelle ça. Les ronds causés. On peut appeler ça comme ça. Et qu'est-ce qui se passe dans cette discussion ? Parce que peut-être que le spectateur n'y a jamais participé. Qu'est-ce qui s'y passe ? Comment ça se passe ? Déjà, il faut... L'Uvien. Oui. Regarde, regarde les réseaux sociaux, regarde la télé et puis le journal les annonce régulièrement et s'ils aient de l'envie de bouger, c'est vrai que c'est pas facile de se dire du jour au lendemain, bon, j'ai un peu peur des gilets jaunes, ils ont bloqué et puis je vais aller au milieu du rond-point. Ça va au-delà. Il peut aller au milieu du rond-point et il se fera pas manger. Mais je crois qu'il faut arrêter avec tous des... Un long temps, c'était le Parti communiste comme ça. Il disait, fais attention, Banque communiste, ça va l'écrase. avec l'auto dans le chemin. Fais attention à comment Téti disait ça, tu vois. Je lui dis, fais attention, ça va être un gilet jaune qui crase avec l'auto dans le chemin. Arrête de déconner, gilet jaune n'a pas l'auto. Dans l'auto jaune. Il y en a une artiste française qui l'appelle Annie Menonville. C'est une personne qui est atteinte de bipolarité et qui l'a fait un spectacle à partir de sa maladie, qu'elle a travaillé avec son soignant et qu'elle a créé avec son soignant une méthode d'aide aux personnes atteintes de bipolarité. Et elle a voulu... Quand on lui fait les rencontres des possibles, il me dit la question de la santé mentale, c'est une question primordiale dans le monde entier. Mais ça ne veut pas dire à la Réunion, il n'est pas plus malade. Mais à la Réunion aussi. Pas trop malade quand même. Mais on m'invite à elle. Elle était emballée et tout. L'avion, l'hôtel. Il me dit « Casper, t'as-toi ni à case. » Et... Ben non, son spectacle est géré par une assos et son conseil d'administration l'a dit « Oh ! » Il a prononcé le mot gilet jaune donc tu n'y vas pas. Tu vois ? C'est psychose. Mais c'est n'importe quoi. Il faut arrêter avec ça. Nous les décitoyens. D'accord, Bordeaux l'a dit « Nous c'est des dégénérés, cannibales, nous mons de monde, tout ça. » Mais ce n'est pas vrai. C'est un mythe. Les gars, c'est des gens. On parle aussi de populisme, de racisme parfois. Ben bien sûr, de xénophobie. Le Front National, parce que moi, l'IP appelle le Rassemblement National. Si vous voulez, ma touche, j'appelle le Front National. Le Front National, la noyauté des gilets jaunes sur une bonne période, la raqueter la population, elle est évidente. Mais à un moment donné, il a eu un peu de tri dans le café quand même. À un moment donné, il a eu une espèce d'épuration. C'est-à-dire qu'il voulait gagner un petit contrat avec le maire. Il a gagné son petit contrat avec le maire. Et il a tiré son gilet jaune, il a couru. Bien sûr. Et il faut arrêter avec ce mythe gilet jaune. Oui, nous sommes au-delà de ça, nous là. Nous sommes en face d'un, pour conclure, d'une problématique qui est vaste. Parce que, de voir si vous, vous êtes demain président de la région, de la République ou autre, un élu, un responsable, est-ce que vous seriez capable, apte, à résister à la tentation d'utiliser le pouvoir à vos propres intérêts ? Comment est-ce que vous vous éduqueriez là-dessus ? Comment est-ce que vous en parleriez à vos enfants ? parce que c'est eux qui vont diriger demain. Et je retiens ces deux messages que vous nous avez donnés ce soir. Et avant de les dire, je vous souhaite une excellente soirée. Mais voilà, vous n'êtes pas seuls, nous ne sommes pas seuls. Il y a la solidarité, il y a les gens qui se donnent la main. C'est grâce à cette solidarité que je suis ici. Sans ça, je n'ai absolument aucune ressource pour faire du bénévolat en face de vous aujourd'hui. Et vous pouvez le faire, nous pouvons le faire, nous avons les compétences, comme dit ici Frédéric. Nous pouvons le faire, nous pouvons avoir confiance en nos capacités d'apprendre, de comprendre, de se poser, de discuter et de faire démocratie ensemble. A bientôt pour les prochaines émissions. Ne pas plus, ne pas moins. Du tout. Sous-titrage ST' 501